Mes chers compatriotes, il est arrivé à Astela en 2021 pour que chacun d'entre nous prenne nos responsabilités. Nous voulons qu'un système de la loi et d'ordre pour amener beaucoup plus de sécurité pour que nous vivons dans notre cas et que nous connaissons un système qui peut fonctionner pour le bien de tout le monde. Nous voulons qu'un système économique et nous avons une décision extrêmement importante que nous voulons prendre pour qu'il soit sorti dans un marasme économique que nous étions là, avec toute la réserve de la Banque Centrale qui nous finit d'inhabiter, pour qu'il soit capable de remettre tout à propos et de bouger dans la direction qui nous voulons aller. Nous voulons bien sûr qu'on regarde le côté social aussi. Et il y a beaucoup de monde qui peut faire du tout le côté social à Maurice et nous voulons être capable, s'il n'y a pas d'obstacle qu'il y a de mettre, de diviser la société mauritienne. Jamais nous n'avons pas besoin de ça arriver. Mes chers compatriotes, il n'arrive l'air pour que tout Mauritien lève comme une seule nation en 2021 pour qu'ils nous redressent nos sociétés, redressent nos pays, réamènent la joie de vivre et réamènent un système que nous capables vraiment vers la prospérité. Parce que sinon, le monde peut finir qu'il ne pourra aller. Mes chers compatriotes, en 2021, nous vous avons fait face à plusieurs défis. Nous vous avons fait face à des défis. Toutes les conséquences de ce qui est arrivé en 2020 sont des répercussions, des ramifications. Que ce soit au niveau du confinement, que ce soit au niveau des gens qui sont en récits eux-mêmes pendant le confinement, avec des affaires comme « pack and blister », comme « high perform », et aussi des cas de corruption que nous nous trouvons dans les affaires Saint-Louis, des catastrophes qui nous trouvons avec l'incompétence dans les affaires Wacassio, que nous trouvons dans les affaires de l'expert, que nous trouvons dans les scandales comme Angus Road, qui est encore là et n'est pas encore terminé. Et nous trouvons aussi des affaires comme l'affaire Kisten, qui nous entraîne jusqu'à un mot d'homme. Avec tout un système dysfonctionnel, nous pouvons être capables d'élever ces défis en 2021, pour qu'il nous ramène un nouveau modèle, avec une société qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, et qui fonctionne pour tout du monde.